Bonjour et bienvenue à la Critique Exigeante. Aujourd'hui, nous discutons de la terrible malédiction des Neketsu. Parce que si vous ne le saviez pas, Seven of the Sin en manga se termine très bientôt. Et force est de constater qu'il va être un pétard mouillé comme beaucoup d'autres oeuvres de manga. C'est-à-dire Bleach, Naruto, Fairy Tale. Et c'est fort dommage de me dire qu'on dirait que c'est quasiment la règle. Plus que l'exception. Si t'es un gros shonen, il faut que tu te plantes à la fin. On dirait que c'est la loi de la nature. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ceci? Dans le lot, je pourrais même peut-être rajouter Attack on Titan. Parce que je doute fortement que ça ne finisse pas en pétard mouillé. Mais à voir. Donc, on va essayer de trouver une raison qui explique pourquoi est-ce que tous ces shonen-là, ces Neketsu-là, finissent comme de la merde. Et est-ce qu'on est capable de trouver une raison commune à tous? Ou c'est vraiment à chaque fois un ensemble de raisons uniques à chaque oeuvre. Parfois, il y a des raisons qui reviennent une à l'autre. Premièrement, l'idée principale qui me viendra en tête, c'est l'idée que c'est parfois trop long. C'est rallongé inutilement. Et c'est pourquoi, à un moment donné, forcément, l'auteur fait un petit peu n'importe quoi. Ce raisonnement-là s'applique beaucoup à Bleach et à Naruto, qui ont été quand même des oeuvres assez massivement longues. Mais il existe des contre-exemples. Point de pisse, encore plus long. Et est-ce qu'il paraîtrait? Je ne sais pas. Je me suis écoeuré avant parce que je trouvais justement que ça devenait n'importe quoi il y a très longtemps. Et je n'étais pas très heureux dans le manga à l'époque. Et pourtant, beaucoup de gens me disent que sinon, c'est encore correct, Point de pisse. J'ai mes doutes, mais je ne vais pas perdre mon temps à regarder au-dessus de je ne sais pas combien d'épisodes, ou lire au con, ou combien de chapitres. Surtout tous les chapitres Oda, je trouve qu'il y a un style un peu trop surchargé. Je ne comprends pas vraiment beaucoup ce qui se passe. Par contre, Point de pisse demeure peut-être un contre-exemple, dans le sens où c'est long, mais la qualité est là. De la même façon, je trouve aussi que Fairy Tail, ses problèmes ne viennent pas de sa longueur. Parce que, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur pourquoi j'aime Fairy Tail, la façon dont c'est fait, Fairy Tail, ça fonctionne bien pour être long, d'une certaine façon. Donc, la longueur peut être un enjeu, mais je pense que c'est davantage un engrais pour une autre raison. C'est-à-dire que tout ce que ces oeuvres-là ont en commun, généralement, c'est d'avoir une écriture très contre-intuitive par moment. Quand on regarde, ça vient d'adlicine, et attention, il va y avoir des spoilers à fond de la caisse. Donc, pour les mangas, si vous écoutez seulement l'anime, on est très loin de la fin de l'anime. Pour le manga, on est très proche. Donc, je vais spoiler pour le manga. Vous êtes prévenus. Donc, pour ça, l'anime d'adlicine, bien, premièrement, l'argument de la longueur ne s'applique absolument pas, parce que c'est un manga qui est très court. Je pense que ça va faire 310 chapitres maximum. Et je ne mets... Je ne sais pas si j'en avais parlé dans ma vidéo sur tout ce qui pêche avec Seven Deadly Cine, mais malgré le fait qu'elle soit très court, j'ai l'impression que c'est un manga qui a une vieille âme. J'ai l'impression qu'on est à 500 chapitres. Mais non, pas du tout. Il est encore tout frais et tout jeune, ce manga-là, et il se termine déjà avec un sentiment d'usure. Ça ne peut pas être l'excuse qui est justifiable pour le fait que ça a coulé, parce que c'est court. C'est vraiment, je pense, au niveau de l'écriture que ça cloche un peu. Encore une fois, voir ma vidéo sur tout ce qui cloche avec Seven Deadly, si vous voulez le voir en plus grand détail. Mais, je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait cette vidéo-là, mais ça s'est consommé et ça n'a pas vraiment remonté le bateau. Le combat final est moins enlevant, moins rempli de tension, que le combat pré-finale. Quelque chose cloche, on a l'impression que l'auteur, était blasé, il voulait simplement en finir. Donc, forcément, ta fin ne sera pas réussie si l'auteur semble juste vouloir s'en débarrasser rapidement. Je veux dire, on est dans un cas qui, à mes yeux, est pire que celui de Fairy Tail. Au moins, il avait eu quelques chapitres dédiés au combat final, et la version finale semblait quand même être plus fort que nos héros. ici, écoute, c'est juste Mélodiasse qui doit juste avoir le bon état d'esprit pour casser la gueule au Demon King, et dès qu'il l'a, ben, oui, il lui casse la gueule sans grande surprise. Mais bon, au-delà de ça, le gros problème, c'est aussi dans ton écriture, contre-intuitif, quand on fait des trucs contre-intuitifs, malheureusement, souvent, c'est des poids que tu dois porter au long de ton récit, et forcément, ben, ça va falloir que ça va marcher un petit peu tout croche. et Saved-en-Élysée ne fait pas exception à la règle, et toutes pensent que les grandes oeuvres ne font pas exception à la règle. Fairy Tail, je pense, le faisait un peu, mais c'est complètement montré dans son dernier arc, là où plein de surchois débiles apparaissent, des Dusex Machina, des méchants trop puissants qui doivent se suicider. Donc là-dessus, c'est réellement dommage. Dans Naruto, encore une fois, Dusex Machina de merde, des combats qui s'étirent, des combats qui ne servent à rien. On a Madara qui nous ramène une armée de clones qui vont juste faire ce qu'on a déjà vu. Bon, Zabuza, juste... Hey, Zabuza, il s'aimait. Zabuza, il s'aimait. Oui, on l'avait déjà vu, ça. Donc, c'était vraiment rien de nouveau. Avoir Madara qui est littéralement indestructible de façon non crédible. On est juste comme, ben, c'est poche. Il est juste pas tuable pour... On n'y croit pas. Il se fait malmener par les Piju, puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Il va réussir à les vaincre, simplement avec un petit clone d'une autre dimension que lui. et Naruto qui réussit à créer un oeil pour Kakashi. Et, ouais, transplantation d'oeil que... Et voilà, transplantation d'oeil faite. Ouais. Non, vraiment, on... C'était plein d'idées contre-intuitives, plein de... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Et ça s'accumulait beaucoup. Et également aussi de la rallonge. Donc, c'est vraiment un cumul pour Naruto qui fait toutes ces choses-là. Dans le cas de Bleach, c'est également une longueur, mais d'un tout autre acabit. Donc, trouver une bonne raison, je pense que tu as toujours juste l'écriture et contre-intuitive qui est un peu commune à tous. Mais chaque oeuvre réussit à avoir sa propre signature d'échec, d'une certaine façon. Dans le cas de Bleach, il y avait surtout des combats en ping-pong. C'était parfois très long, au moins 4, 5, 6 chapitres en combat. Et ça s'éternisait un peu. Et vu le format ping-pong, ce chapitre-ci, c'est moi que le dessus, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi. Ça devenait prévisible et assez redondant. Également, il y avait aussi des du-sex-maquina de merde. Des méchants qui avaient des capacités totalement trop fortes. Et pour les vaincre, il fallait juste avoir des affaires encore plus débiles pour y arriver. En ce sens-là, c'était réellement, je trouve, dommage. Et aussi, le fait que Bleach, dans sa fin, essayait de trop répondre à plein de questions, de montrer tous les bankais qui n'avaient pas été montrés pour aucune bonne raison. Et qu'en dépit de ça, on ne sait toujours pas c'est quoi le bankais d'Eisen. Donc, vraiment, Bleach était sur, je pense, payer beaucoup le prix de ses erreurs passées parce que Bleach, dès qu'on quitte l'arc sur Society, la pente est descendante dans les rapports de force ne fonctionne plus. Et à travers ça, c'est des erreurs que tu dois porter avec toi. Et tu fais juste planter. Et Bleach, c'est bien planté. Mais est-ce que c'est possible d'éviter ça? Est-ce que c'est possible de ne pas écrire de la merde? Est-ce qu'en fond, une raison supplémentaire qu'on pourrait trouver, c'est que ces autos-là ont justement des grosses oeuvres devant eux et devant, si on veut, la pression des éditeurs, peut-être, ou devant la propre pression qu'ils se donnent parce qu'ils se disent « Hey, j'ai quand même un des plus importants manga dans mes mains. » Ben, que la pression fait qu'ils commettent ces erreurs-là. Peut-être bien, c'est pas tous les gros mangas qui, par exemple, ont rejoint le clan de la malédiction ou ont été frappés par la malédiction. Full Metal Alchimus, je crois, ne l'a pas été. La fin est quand même très satisfaisante même si, je l'ai précisé dans une vidéo, j'aime mieux Full Metal Alchimus l'anime de 2003. Également, dans ces exemples-là, je pense que, si vous connaissez, Agamé Gakill qui, malheureusement, fut trop court et donc n'a pas eu le droit à son succès populaire qu'il aurait dû avoir, mais finit de très bonne façon. Donc, je ne saurais plus si vous le conseillez. Également, Death Note, même si, sur le moment, Death Note souffre également d'avoir duré trop longtemps en dépit que c'était déjà une oeuvre très courte, mais malgré tout, Death Note demeure quand même un grand succès. Et je pourrais vous dire Code Geass, maintenant on parle juste d'un animé, le seul enjeu, c'est que, bon, une troisième saison a été sortie et je n'ai pas l'intention de l'avoir parce que, bon, c'était tellement bien terminé Code Geass 2 que je ne suis pas sûr. C'est possible d'échapper à la malédiction du Neketsu. Il faut juste, je pense, réunir des critères importants, c'est-à-dire, il faut que tu aies une ligne directrice dès le départ, tu as des idées qui sont établies et que tu vas juste t'articuler autour d'elles. Ça va éviter d'avoir de l'improvisation ou de faire des décisions qui sont assez douteuses. Également, évitez des décisions douteuses. Écrivez de façon intuitive. Il faut que votre univers soit cohérent et de cette façon-là, ça devrait quand même réussir à bien s'écrire. Encore une fois, il faut se rappeler, ne faites pas comme Toyotaro, il faut avoir la cohérence, mais il faut également avoir des idées qui sont intéressantes, qui offrent des sentiments de cool. donc c'est possible, mais j'ai le sentiment que Attack on Titan se dirige vers va être frappé de cette malédiction-là parce que présentement, je trouve déjà qu'il l'est. On a traduit plein de nouveaux personnages dont je ne sais pas, il y a des deux sexes qui n'ont de merde. Encore une fois, ce point-là pour Attack on Titan, mais Reiner qui réussit à transférer sa conscience ailleurs que dans son cerveau, c'était complètement débile et dans les récents chapitres, Zeke qui, malgré lui, réussit à se faire régénérer par un édition qu'il contrôlait, j'imagine, ou même pas en fait, on ne le sait guère trop pas, mais encore une fois, il n'a pas voulu le faire. Ça me rappelle beaucoup le Game of Game non voulu de Trunks. Et également, je suis Mario Academia, oui surprenamment, que je trouve aussi sur une pente descendante. Si vous le désirez, je pourrais faire une vidéo sur Mario Academia en quoi je trouve que récemment, les dernières décisions, je trouve que leur potentiel n'est pas intéressant. Ce n'est pas la venue que j'aurais pris et je vous expliquerai peut-être en détail pourquoi, si ça vous intéresse. Donc, vous, êtes-vous aussi déçu que moi le fait que tous ces grands Neketsu finissent comme de la merde ou trouvez-vous que c'est moins pire que moi? Et quel est le Neketsu dont vous vous dites, lui, c'est clair que ça va arriver? Et quel est lequel pour lequel vous vous dites, il ne faut absolument pas que ça arrive pour lui, il ne faut absolument pas? Pour moi, c'est Berserk. Mais en même temps, est-ce que Berserk va se finir avant que je décède? J'espère que oui et j'espère qu'il va se terminer d'une bonne façon. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, on va aller un peu plus du côté des films. Je vais vous parler de la franchise Creed et également celle de Rocky d'une certaine façon et en quoi, malheureusement, je ne l'aime guère. En quoi, je trouve qu'elle fait tâche. Donc, c'est à voir si vous aimez bien cette franchise. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, partagez la bonne nouvelle, laissez un commentaire, ça me fera plaisir de vous répondre. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.